Bonjour Brice Tinturier, directeur général délégué d'Ipsos France. Question ce matin sur le flou en politique, le flou de la réforme des retraites, sur son calendrier par exemple, le flou sur les ambitions écologiques d'Emmanuel Macron, le flou à droite aussi dans l'attente d'un nouveau patron chez les Républicains. Alors d'abord le macronisme avec la concertation à tous les étages, consultation et autres négociations en vue, et de la calinothérapie notamment envers les professeurs. Emmanuel Macron dit qu'il a changé. Cette soudaine humilité opportune à un peu plus de six mois des municipales, est-ce que ça répond vraiment à une demande des Français ? Oui je crois d'une certaine manière. C'est la réplique en tous les cas de deux événements majeurs qui se sont déroulés, la crise des gilets jaunes et les élections européennes. Et la crise des gilets jaunes a eu beaucoup d'impact, dont celui-là. Il y a d'abord eu sur le plan économique une réorientation de la politique économique du gouvernement. Et puis un chèque de 17 milliards en tout. Un chèque exactement, 20 milliards environ si on additionne le tout, mais surtout un déplacement du curseur de la politique économique qui était très orienté entreprise et pro-business et qui s'est recalé plutôt du côté des Français. Le deuxième effet de cette crise des gilets jaunes, c'est celui que vous avez indiqué. Un effet de méthode parce que le chef de l'État a compris tout simplement que sa promesse initiale de campagne, débloquer le pays en s'appuyant sur la société civile et en changeant la manière de faire de la politique, eh bien il ne l'avait pas appliqué durant les deux premières années. Et c'est ça je crois que l'on voit aujourd'hui, cette prise de conscience à travers la crise des gilets jaunes, qu'il faut impérativement revenir à la crise de la représentation, qu'on ne peut pas simplement se dire « je vais réformer vite et bien, ça va fabriquer du résultat et les Français seront contents ». Ça c'était une façon de lutter contre la crise du politique, mais un peu naïve. Il faut le faire très vite après l'élection ça ? Il faut le faire très vite, c'est ce qu'il a essayé de faire, mais il a fait fi de la crise de la représentation dont il était pourtant conscient, parfaitement conscient dans sa campagne. Les gilets jaunes l'ont brutalement rappelé et la méthode maintenant, qui entraîne un certain flou, mais la méthode de concertation, d'écoute, le changement de communication présidentielle aussi, c'est-à-dire ce que vous avez également souligné. Ça correspond aussi à l'arrivée d'un nouvel homme de communication à l'Elysée. Oui, mais je crois que c'est surtout la prise de conscience d'Emmanuel Macron, dès la crise des gilets jaunes, que ces petites phrases, cette arrogance perçue, il fallait impérativement qu'il y mette fin. Mais ces concertations en vue, ces négociations, ces consultations, est-ce que les Français sont dupes de cette nouvelle méthode macronienne ou est-ce qu'ils n'y voient finalement qu'un gadget cosmétique et opportuniste ? Ils ne sont absolument pas dupes. Ils voient bien qu'il y a un changement de posture, qu'on cherche à leur montrer qu'on les prend davantage en considération, mais ça ne veut pas dire qu'ils le jugent négativement. Ils jugeront, comme toujours, parce qu'ils sont assez aiguisés, ils jugeront aux actes, ils jugeront à ce qui sortira de la concertation. Mais malgré tout, il vaut mieux avoir une méthode qui prenne davantage en considération les Français qu'une méthode, j'ai envie de dire un peu au tableau Excel, qui était la méthode qu'on avait auparavant, avec un pouvoir qui donnait le sentiment d'avoir le diagnostic et les solutions toutes faites. Au-delà d'humilité retrouvée chez Emmanuel Macron, qu'est-ce qui a changé chez lui depuis la rentrée il y a quelques jours ? Je crois que c'est fondamentalement ça, une conscience beaucoup plus aiguë, beaucoup plus aiguisée, du caractère très éruptif qui est dans le pays et du sentiment que même quand on est persuadé d'avoir le bon diagnostic et de faire les bonnes réformes, ça ne suffit pas. Et qu'il faut être davantage enclin à considérer que la raison, elle n'est pas uniquement chez vous. Ça ne veut pas dire que le cap est modifié, loin de là. Ça veut dire simplement qu'il y a une conscience beaucoup plus vive de ce que les Français veulent, attendent et qu'on ne peut pas réformer sans les prendre en compte. Et est-ce que le Président de la République est en train de donner raison en ce moment à Gérard Larcher, le Président du Sénat, qui dans un livre qu'il publie contre le pouvoir, écrit à son sujet, au sujet d'Emmanuel Macron, « On n'écrit jamais sur une page blanche, il y a une page d'héritage dans la vie, comme en politique. » Oui, naturellement, c'est effectivement à la fois la prise en compte d'un héritage historique, culturel, politique, de traditions qui peuvent être spécifiquement françaises. Ça, je crois qu'Emmanuel Macron l'a à l'esprit malgré tout. Mais c'est davantage la prise en compte que, dans la réforme, il ne suffit pas de se dire qu'on fabriquera du résultat. Vous savez, la crise du politique, la relation très dégradée des Français aux politiques, depuis les années 2000, elle est issue d'une crise d'efficacité. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le vieux paradigme. C'est toujours vrai, mais c'est le vieux paradigme. Il faut fabriquer du résultat, sinon ça ne marche pas. Mais il y a une autre crise qui, depuis, elle, une dizaine d'années est arrivée. Et c'est vraiment le sentiment de ne pas être représenté, de ne pas être considéré, de ne pas être écouté et respecté. Mais Emmanuel Macron, à force de vouloir déminer la rentrée sociale et puis pouvoir enjamber les municipales de mars prochain sans trop d'encombre, est-ce que ce n'est pas le volontarisme d'Emmanuel Macron qui est un peu en cause désormais ? Macron serait même en voie de chiracisation. On peut lire un peu ça dans les journaux ces derniers jours. Y a-t-il du chirac chez Macron depuis la rentrée à ne plus vouloir vraiment réformer ? Alors, je ne crois pas du tout. Je sais qu'il y a ce thème de la chiracisation. Mais quand vous regardez, par exemple, immédiatement après les élections européennes, une réforme aussi importante que la réforme de l'assurance chômage, et qu'elle est passée, j'ai envie de dire, comme ça, et c'est une réforme profonde, c'est une réforme dure, je ne crois pas du tout qu'on soit dans un phénomène de chiracisation. On est, en revanche, effectivement, dans quelque chose qui se veut moins immédiatement vertical. Donc, ce que vous gagnez en concertation, en écoute, que ce soit de la pure posture ou que ce soit quelque chose de sincère, vous le perdez un peu en volontarisme, mais ça ne signifie pas pour autant qu'on basculerait dans une forme d'inaction ou de chiracisation. Et puis, ça se passe en France, je le rappelle, parce qu'existe-t-il une mythologie française de la transformation de la société forcément dans la douleur ? Alors, c'est ce que de nombreux hommes politiques ont théorisés, commentateurs aussi, que s'il y avait du sang et des larmes, pour reprendre cette expression qui est toujours citée et un peu stupidement, je crois, s'approuverait qu'on est un bon réformateur ? Eh bien, pas du tout. On n'a pas besoin de faire souffrir les gens et d'avoir du sang et des larmes pour réformer un pays. En revanche, il faut plutôt être capable d'accompagner la réforme, de faire en sorte qu'elle soit comprise, acceptée. Mais une réforme fait toujours aussi des gagnants et des perdants. Donc, il y aura des oppositions et c'est normal. Mais c'est plutôt dans ce paradigme-là, je crois, qu'il faut s'installer. Cela dit, la séquence des Gilets jaunes a bien montré qu'il fallait toujours faire du bruit et même un peu de violence. On mettra le mot violence avec tous les guillemets que vous voulez, pour pouvoir faire bouger les lignes. Vous avez tout à fait raison. C'est un des points aussi, à travers la communication gouvernementale, la concertation et le changement de cap économique malgré tout. Le quatrième point, je crois, qui est issu de la crise des Gilets jaunes, c'est celui que vous venez de pointer. C'est un rapport différent à la violence. C'est le sentiment qu'a eu une partie de la population que finalement, c'était à travers des actes violents qu'on obtenait des résultats. Et puis, une autre partie de la population qui a été tout simplement horrifiée par ce qu'elle voyait à ce moment-là. Juste à propos des Gilets jaunes, juste pour terminer sur les Gilets jaunes, est-ce qu'ils sont en capacité aujourd'hui encore de faire du bruit et de se faire entendre surtout ? Oui, je le crois. D'abord, même sans se faire entendre, on voit bien que les répliques sont très profondes à travers les changements que nous venons de pointer. Et puis, vous avez toujours de manière latente un pays qui peut exprimer de manière aussi très éruptive sa colère, ses désaccords. On est passé dans une toute autre ère. Ça avait été amorcé dès 2013. Moi, je pense que la crise des bonnets rouges et des phénomènes aussi extrêmement violents étaient déjà l'annonce de ce qu'on a vu là. Vous y ajoutez le sentiment d'inégalité perçue, le sentiment de ne pas avoir été pris en compte. Une partie de la population qui, sur le plan de la mobilité, ne pouvait plus se déplacer avec la hausse des taxes sans avoir des moyens de transport en réalité publique de substitution. Tout ça a provoqué le cocktail. Mais on est aujourd'hui dans une situation où la crise des gilets jaunes ne sera pas quelque chose derrière nous et qu'on pourrait oublier. Au contraire, elle va structurer, je crois, l'approche du politique. Le désaccord, il est là, Brice Tinturier. Quand on voit, par exemple, sur les retraites, et Dieu sait si c'est un sujet qui concerne tout le monde, d'ailleurs, y compris avant, on s'occupait des questions de retraite après 50 ans. Maintenant, on s'aperçoit que la méfiance, elle vient bien avant. 66 %, alors ce n'est pas vous, c'est l'IFOP qui publie ce sondage. 66 % des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron et au gouvernement d'Edouard Philippe pour réformer le système des retraites. C'est énorme, 66 %. Oui, c'est énorme. C'est en même temps pas très, très surprenant. D'abord parce que le sujet inquiète. Réformer les retraites, c'est toujours porteur de fortes inquiétudes. D'autres y ont laissé d'ailleurs leur peau. Ensuite, parce que vous avez aussi, dans notre pays, de toute façon, des pans entiers de la société qui sont résolument contre la politique du gouvernement, j'ai envie de dire, quelle qu'elle soit. Vous êtes un sympathisant ARN ou un sympathisant de la France insoumise, et ça fait déjà beaucoup de monde. Vous direz toujours, sur les questions de réforme, que vous êtes opposant. Donc l'enjeu, ce n'est pas tant, je crois, de réunir 55 % de Français derrière vous. Ça, c'est impossible, ce serait formidable, mais c'est impossible dans un pays aussi fragmenté. C'est d'essayer d'avoir un socle, aller de 40 %, 45 % d'adhésion, au moins sur des grandes réformes, pour pouvoir avancer. Mais on voit bien qu'Emmanuel Macron le fait avec beaucoup de prudence. Et c'est une des surprises, je crois, de la rentrée, c'est que la concertation touche maintenant aussi un sujet aussi majeur que celui des retraites. Et ce qui est surprenant et paradoxal, c'est que cette réforme des retraites, elle trouve son consensus, mais dans la classe politique en général. Oui, parce que... Il y a un besoin de réformer, d'uniformiser tous les régimes. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Dans la classe politique, en tout cas. Alors, je crois que du côté de la France insoumise, je ne suis pas certain qu'ils vous diront qu'ils sont d'accord avec une réforme du système. Peut-être pas sur la méthode, mais... Mais sur la méthode, oui. Même si vous avez également des critiques, du côté LR, sur maintenant un côté qui justement perdrait du volontarisme et perdrait de sa volonté réformatrice profonde. De toute façon, c'est toujours un peu la difficulté de l'exercice. Soit vous écoutez beaucoup et on vous dit que vous êtes à la remorque de l'opinion et que vous n'êtes pas suffisamment volontariste, soit vous l'êtes trop et vous êtes taxé à ce moment-là d'arrogance. Sur le flou de la rentrée politique, il y a à propos des retraites, le calendrier. Dans au moins un an, a lâché un peu vite le ministre Darmanin qui s'est fait immédiatement recadrer par son Premier ministre. Pourquoi l'exécutif entretient-il ce flou sur les retraites ? Alors que comme disait la grand-mère de Martine Aubry, là où il y a du flou, c'est qu'il y a un loup. Je crois parce qu'il redoute tout simplement la mise en mouvement dans la société française d'une contestation extrêmement puissante. Mais là, il y a un flou qui est préjudiciable. Ce n'est pas simplement nous allons vous écouter et prendre le temps de considérer ce que les Français pourraient dire sur les retraites. C'est sur le calendrier lui-même qu'il y a du flou et des mini-quouacs quasiment dans le gouvernement. C'est sur le contenu aussi où on ne sait plus très bien entre l'âge pivot ou la durée de cotisation ce qui va être pris en compte prioritairement. Donc autant le souci de considération ou de concertation peut être légitime, autant là, sur ce dossier, on voit bien que le gouvernement, si ce n'est hésite, du moins avance en ordre un petit peu dispersé et de manière très précautionneuse. Notre invité ce matin, Brice Tinturier, le directeur général délégué d'Ipsos France. Question ce matin sur le flou en politique. Exemple avec la fiscalité écologique, la politique écologique du gouvernement. Il y aura encore là un débat, une consultation avec les citoyens depuis le départ de Nicolas Hulot. Les Français ont-ils confiance en Emmanuel Macron sur les questions écologiques ? Ils ont relativement peu confiance en Emmanuel Macron sur ce sujet parce que ce n'est pas sa marque de fabrique non plus d'origine. Donc il faudra du temps pour les convaincre que la conversion du chef de l'État n'est pas que pure posture et c'est un deuxième effet aussi. Je vous disais que dans cette rentrée, il y avait deux répliques, celle des Gilets jaunes. C'est un deuxième effet des européennes. Avec le succès d'Yannick Jadot ? Avec le succès des écologistes. La prise en compte par le pouvoir que cette préoccupation qui monte depuis deux ans est une préoccupation maintenant centrale, qu'on ne peut pas faire sans. Et puis également, c'est l'autre effet des européennes, quand même, on en parlera sans doute, l'explosion des LR. Et les deux combinés font que le chef de l'État, le gouvernement, cherchent à verdir son action. Mais une fois qu'on a trouvé là aussi les mots et la posture, ce sont les mesures qui sont extrêmement importantes. Et vous flirtez très vite, soit avec des mesures fiscales qui peuvent à nouveau relancer la contestation, soit avec des mesures qui vont prendre du temps avant de produire des effets et de traduire une véritable cohérence de politique environnementale. Et sur ce sujet, est-ce qu'on peut envisager un réel rapprochement entre François Ruffin et Yannick Jadot ou est-ce que c'était qu'une poignée de main de façade ? François Ruffin, la France insoumise. Voilà, qui milite, Ruffin, pour un grand front populaire écologiste. Il y a du côté de la France insoumise depuis maintenant longtemps une sensibilité, une préoccupation à l'environnement qui était celle de Jean-Luc Mélenchon dès la présidentielle. Mais pour autant, je ne pense pas du tout que cela suffise à rapprocher les points de vue entre les écologistes et la France insoumise. Ce n'est pas la même gauche, ce ne sont malgré tout pas non plus sur beaucoup d'autres sujets exactement les mêmes manières. Et puis il y a des ambitions aussi, des rivalités de personnes. Le rapport au parti politique, le rapport à la politique elle-même est différent. Donc oui, des points de commun sur des sujets, il y en a évidemment. Mais de là à se dire qu'une alliance avec la France insoumise pourrait déboucher, je ne le crois pas. Davantage avec le parti socialiste comme on l'a vu précisément au moment des Européennes. Le flou de la rentrée politique c'est aussi à droite chez les Républicains. Est-ce que les électeurs de droite attendent chez les Républicains l'élection du nouveau président ? Ce sera le 12 octobre pour se ranger derrière lui comme un seul homme comme à l'époque du RPR. Ou est-ce qu'ils sont les Républicains durablement égarés ? Alors d'abord il faudrait préciser où sont les électeurs de droite. Et aujourd'hui ils sont quand même extraordinairement partis chez la République en marche. Si vous prenez sur 100 sympathisants la République en marche aujourd'hui après les Européennes vous vous rendez compte que 13% seulement sur une échelle gauche-droite se situe à gauche et que tous les autres se situent au centre et à droite. Donc l'idée d'une formation qui serait et de gauche et de droite elle est plutôt à droite. C'est largement une fiction aujourd'hui. C'était vrai en 2017 ce n'est plus vrai aujourd'hui. Donc les électeurs LR à l'occasion des Européennes ils ont rejoint et ils continuent à nourrir les camps de la République en marche. Ce qu'il en reste c'est une partie très particulière de la droite. C'est la partie la plus conservatrice la plus à droite. Elle est prise en étau entre la droite libérale économique pro-européenne qui va donc du côté de la République en marche et une droite qui est aussi tentée par le Front National. Et la vraie question c'est qu'a apporté aujourd'hui d'utiles et d'intéressants les LR à la société française ? C'est ça la question à laquelle ils doivent répondre s'ils veulent continuer à exister sur un autre mode que la marginalité dont ils sont réellement menacés. Et c'est un séisme dans notre pays qu'un aussi grand parti soit aujourd'hui menacé dans sa pertinence et son existence même. Et parmi les trois candidats en lice pour la présidence du Parti des Républicains il y a Guillaume Larivet qui a redit hier à La Baule qu'il veut arrêter ce qu'il appelle la migration de masse. Est-ce que cette ligne est fédératrice chez les électeurs ? Alors on va parler de quels électeurs ? Ceux qui restent au sein des Républicains ou ceux qui sont déjà chez Macron sur ceux qui sont restés républicains et qui veulent encore un avenir pour ce parti est-ce que cette ligne je ne veux pas dire ultra mais enfin très conservatrice a une écoute vraiment chez les Républicains ? Oui sur ce qui reste des sympathisants les Républicains mais c'est cette ligne qui précisément a entraîné la droite là où elle est aujourd'hui. Moi je l'ai souligné depuis le discours de Grenoble de 2010 ce qu'on a appelé ensuite la ligne Buisson la ligne identitaire si vous réduisez en plus la ligne identitaire à une ligne catholique conservatrice comme ça a été le cas au moment des Européennes et bien on sait maintenant ce que ça pèse dans notre pays 8,5% Donc ça a commencé sous Nicolas Sarkozy ça ? Ça a commencé sous Nicolas Sarkozy avec l'orientation dans la campagne de 2012 à partir de 2010 mais surtout de 2011 une orientation où la question de l'identité et de l'immigration prenait le pas sur les questions économiques or à droite vous avez une sensibilité aussi qui est une sensibilité libérale, économique et pro-européenne c'est celle-là qui a fait scission face à ce type de positionnement Donc la ligne rouge la ligne infranchissable qu'avait lancée Jacques Chirac pour qu'il n'y ait pas de passerelle entre la droite et l'extrême droite cette passerelle est en train d'exister aujourd'hui ? Et bien surtout je crois que le Rassemblement National a aspiré une partie de ces électeurs-là alors même que Laurent Wauquiez avait positionné les LR plutôt autour de cette sensibilité et que de l'autre côté c'est la République en marche qui a aimanté les sympathisants de droite davantage et pris de libéralisme économique que de soucis exclusifs autour des questions migratoires Et du côté du PS est-ce qu'on pourrait dire Bernard Cazeneuve va sortir un livre là encore il est invité d'honneur d'ailleurs dans quelques jours de la fête de la Rose il écrit je crois un livre très personnel où il raconte comment en tant que ministre de l'intérieur il a vécu les attentats de Charlie Hebdo du Bataclan est-ce que ça pourrait être un homme qui compte au PS ? Le PS a un problème différent de celui des LR sur le papier il y a un espace pour le parti socialiste puisque précisément la République en marche est plutôt déportée vers la droite en revanche au PS il y a une crise de leadership qui est majeure il y en a peut-être trop à droite et pas assez aujourd'hui à gauche ou en tous les cas dans la mouvance du PS pour incarner ce que pourrait être cet espace qui est un peu inoccupé aujourd'hui en tous les cas qui pèse davantage que les 6,5% du parti socialiste est-ce que ce sera Bernard Cazeneuve ? c'est une autre affaire oui peut-être parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui essaye de travailler à une plus grande unité en même temps il faut également qu'il incarne la modernité qu'il incarne les questions environnementales qu'il pèse beaucoup qu'il incarne beaucoup de choses et on est encore loin du compte à fortiori avec un marqueur d'appartenance au gouvernement de François Hollande au quinquennat de François Hollande qui est aujourd'hui encore un marqueur très négatif pour une très grande partie de la population donc la route sera longue mais il a au moins le mérite de vouloir construire ce chemin et d'essayer de se faire entendre comme quelqu'un qui serait utile et qui serait autour de cette construction c'est en tous les cas l'objectif et bien merci beaucoup Brice Tinturier donc directeur général délégué d'Ipsos je rappelle votre dernier livre qui est sorti en librairie plus rien à faire plus rien à foutre la vraie crise de la démocratie merci merci à vous d'être venu sur France Inter ce matin c'est parti c'est parti